Bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live en direct du Salon Rétromobile depuis la porte de Versailles à Paris où nous sommes en direct avec François Melsion, le directeur du Salon Rétromobile. Donc déjà, bonjour François, alors déjà un petit mot, qu'est-ce que c'est que ce salon et qu'est-ce qui fait le cru de cette édition 2017 ? Alors le Salon Rétromobile c'est le 42ème édition, donc ce salon il regroupe tout ce que l'on peut trouver de mieux au niveau automobile. Automobile ancienne et quelquefois d'ailleurs automobile presque moderne puisqu'on va le voir derrière nous avec les dernières Bugatti fabriquées. En fait c'est le lien entre le passé et le futur. Donc qu'est-ce qu'on trouve à Rétromobile ? Rétromobile c'est un salon où il y a déjà tous les constructeurs qui viennent effectivement communiquer sur leur futur au travers de leur passé. Nous avons des voitures en exposition et également des voitures à vendre puisqu'ici presque tout est à vendre. Nous avons des thèmes d'exposition, on les verra je pense au fur et à mesure de notre balade dans les allées de Rétromobile. Et puis c'est un grand marché je le disais puisque vous allez trouver de la pièce détachée, de la documentation, vous allez même trouver une très belle galerie d'art et puis également les clubs. Les clubs qui regroupent tous leurs adhérents et qui permettent aux gens de pouvoir faire des sorties ensemble, de communiquer cette espèce de grande confrérie qu'est le monde de l'automobile ancienne. Donc là ici en ce moment on est sur un stand qui regroupe tout un ensemble de Bugatti et de Bentley. Alors on va aller faire un petit peu sur ce stand et je vais vous expliquer un petit peu. Alors c'est un petit peu le résumé de la marque Bentley et de la marque Bugatti. C'est un parallèle qui a été fait entre ces deux marques parce que les deux marques étaient deux marques concurrentes. Ce sont des marques qui ont toutes deux concurrues pour gagner les 24 heures du Mans. Elles ont toutes les deux gagné le Mans mais avec des systèmes très différents puisque Bugatti c'était plutôt des voitures légères alors que Bentley c'était beaucoup plus massif et mastocque. Elles ont un design quand même sensiblement identique ? Elles ont un design, ce design correspond au design qui était les canons des années 20 et 30. On a par exemple si on se dirige un petit peu par là-bas une voiture qui est assez extraordinaire qui est la Bugatti Atlantique. Bugatti Atlantique ça a été fabriqué à 3 ou 4 exemplaires. Là il y a une grande bataille d'historiens et d'experts. Et ce sont des voitures très très rares. C'est une voiture extraordinaire par ses formes. Là si on veut parler d'argent, une Bugatti Atlantique c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et je pense que sur ce plateau entre les 20 voitures on doit dépasser les 100 millions en valeur intrinsèque pour tous les véhicules réunis. Là juste en face de nous on a une galerie d'art qui vend tout ce qui est art automobile, des affiches, des anciennes maquettes, des sculptures, des bronzes. Et puis on va peut-être ressortir de ce stand et on va se diriger dans un coin un petit peu plus course puisqu'on va arriver sur des voitures, des formules 1. Alors des formules 1 très spéciales puisqu'on a juste devant nous ce qu'on a appelé un podium avec des formules 1 bizarres. Les formules 1 bizarres c'est quoi ? Ce sont des formules 1 qui étaient avec soit 4 roues motrices, soit certaines avec 6 roues. Et là on va le voir un petit peu plus loin. Des formules 1 avec 6 roues, il y a eu des essais à une certaine période dans les années 70 et 80 avec des voitures à 6 roues. Il y en a une qui a 4 roues à l'arrière et 2 roues à l'avant et l'autre qui est de l'autre côté qui a 4 roues à l'avant et 2 roues à l'arrière. Alors pourquoi 6 roues ? C'était des essais pour savoir au niveau stabilité, pour niveau performance, savoir si on pouvait gagner ou en aérodynamique ou en tenue de route. Et finalement ça ne s'est pas avéré être quelque chose de très concluant. D'accord, elles n'ont jamais participé ? Elles ont participé à des grands prix, mais elles n'ont jamais eu de grand succès. Mais elles sont là et c'est un beau témoignage et c'est la première fois que toutes ces voitures sont présentées au public. Et puis derrière nous, on a d'autres Formule 1 qui ne sont que des Formule 1 Ferrari. Alors c'est un stand tout rouge. Ça ce sont des voitures qui datent entre les années 60, 70 jusqu'au début des années 80. Et ça c'est assez extraordinaire d'avoir tout ça sous les yeux parce que c'est des voitures qui sont liées à des grands pilotes, Regazzoni, X, tout ce qui a, pour en tout cas moi, bercé mon enfance au niveau de la course automobile. Si vous voulez, c'est un petit peu le côté magique des rétromobiles, c'est que vous avez, c'est de la nostalgie, mais ce n'est pas que de la nostalgie poussiéreuse, c'est vraiment de la nostalgie vivante. Il se passe vraiment quelque chose dans le salon, il y a, quand vous baladez dans les ailées, c'est assez extraordinaire parce qu'il n'y a que des automobilistes heureux. Et ce qui est rare, parce que de nos jours maintenant on dit toujours l'automobiliste à vieux grincheux, mais non, là ce sont des automobilistes heureux. On a un peu l'impression d'être dans un rêve d'enfance, je suis émerveillé en fait quand je vois toutes ces voitures. Pour moi c'était mes petites voitures de collection quand j'étais enfant, mais en taille réelle. Oui, en fait, moi je dis toujours que rétromobile c'est une espèce de grande boîte à jouer. On ouvre le coffre à jouer et là il sort plein d'objets, alors avec des souvenirs qui sont liés, effectivement, soit des souvenirs d'enfance avec les petites voitures avec lesquelles on a joué, ou bien même des souvenirs de balade, de partir en vacances. On va avoir des voitures avec lesquelles on a rêvé, on est allé se balader, les voitures qu'on ne pouvait pas acheter. Et puis surtout, je pense qu'ici à Rétromobile, on montre des voitures qu'on ne voit pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on essaie de sortir des modèles extraordinaires, les voitures sont toutes en très très bon état, on le voit. Ce sont des voitures qui, je pense, vont donner envie de venir visiter le salon, parce que c'est quand même, c'est le plus grand musée éphémère au monde pendant 5 jours. Pendant 5 jours, vous avez tout ce qui s'est fait de mieux en matière automobile qui est présenté ici. La plus vieille voiture qui est ici, elle date de... La plus vieille voiture qui est présentée ici est une criée guerre, c'est une voiture électrique. Alors ça, c'est intéressant parce que... Oui, elle date de 1902. Elle date de 1902. Il faut bien se dire qu'au début du siècle dernier, on se demandait si l'avenir de l'automobile allait passer par l'électricité ou par la vapeur. Et en fait, finalement, c'est le moteur thermique qui l'a emporté. Mais l'automobile électrique était une grosse industrie dans les années 1900-1910. Et il y avait énormément de taxis électriques dans Paris. Oui, comme quoi on n'a rien inventé. Oui, oui, l'électricité était... Et d'ailleurs, c'est amusant parce que l'autonomie de ces véhicules à l'époque était d'environ 50, quelquefois 60 kilomètres. Et on s'aperçoit que ça a été très, 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 très long pour faire de gros progrès parce qu'on en est toujours réduit à un problème de capacité de batterie. Et la batterie, finalement, on commence maintenant à avoir des batteries au lithium qui sont effectivement beaucoup plus performantes. Mais jusque dans les années 90 et 2000, on était à peu près dans les mêmes capacités pour pouvoir rouler. Alors là, on avance un petit peu au milieu d'autos extraordinaires. Ça, c'est une Bugatti qui était le chat d'Iran, le chat de Perse à l'époque, avait commandé une Bugatti comme ça et une carrosserie très spéciale réalisée chez un carrossier français qui s'appelle Van Voren. Et c'est une voiture avec aux lignes assez extraordinaire. C'est quand on voit la taille de l'engin, tout ça pour deux personnes et très peu de place pour les bagages, finalement. Mais je pense que ça n'était pas le souci du chat d'emmener les bagages. Nous avons donc sur la gauche, on voit toute la présence des constructeurs à rétromobile avec toutes les grandes marques. Maserati, Porsche, Mercedes, Renault, Peugeot. Et là, on va arriver sur une des stars de rétromobile, l'Aston de James Bond. Alors, l'Aston de James Bond, c'est la DB5 de Goldfinger. Première apparition de la voiture dans le film Goldfinger. Et la voiture est présentée pour la première fois ici. Elle sort d'une restauration, on le voit, vous voyez, tout est bien propre, rutilant. Et elle est munie de tous ses gadgets. Alors, si vous voulez, on peut faire, on va regarder tous les petits gadgets. Alors, là, la première gadget que je vois ici, c'est, je me rappelle. Alors, on va le voir de l'autre côté parce qu'on voit quand il est sorti. Quand le papillon de roux sortait. C'est le crèpe de pneus. Le crèpe de pneus. Avec ici, les mitraillettes, les butoirs télescopiques pour pouvoir repousser les voitures. La plaque, là, qui est en... Oui, la plaque qui tourne, qui est normalement munie de trois immatriculations. Il y en a une française, une suisse et une anglaise. De toute façon, à tromper l'ennemi et la police. Et tous ces gadgets fonctionnent, vraiment ? Et tous ces gadgets fonctionnent puisque la restauration a duré trois ans et demi. Ça a été énormément de travail pour le restaurateur. Et je pense que c'est un exploit. Et si vous voulez, on va... Je vais vous montrer le fameux dispositif pour crever les pneus. Voilà. Et à l'intérieur, on a la console. Je vais ouvrir la porte très doucement. Et on a la console avec tous les boutons qui permettent de déclencher... Sur le pommeau de vitesse, c'est ce qui permettait de déclencher le siège éjectable. Et puis, tous les petits boutons sont ceux qui servaient à écran de fumée, déclencher les mitraillettes, etc. Ça, c'est vraiment une voiture qui est pilotée par Sean Connery, avec l'écran pare-balles à l'arrière. Ce qui est amusant aussi, parmi ces Aston, on a une voiture rouge, là. Et cette voiture était l'ancienne Aston de François Sagan. Et cette voiture a été retrouvée par hasard par un collectionneur dans les années 70. Sur la National 6, elle était abandonnée dans sa garage parce que la boîte de vitesse était cassée. Vous voyez, à l'époque, on ne prenait pas très soin des voitures. Vous devez laissé cette voiture ? Voilà, on laissait la voiture abandonnée dans sa garage parce que ça ne marchait plus. Et aujourd'hui, elle vaut combien ? Aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut entre 500 et 600 000 euros. C'est une belle trouille. Donc, c'était bien. Ça valait le coup, peut-être, de réparer la boîte de vitesse. J'ai quand même envie de revenir un tout petit peu sur cette voiture de James Bond. Elle appartient à qui ? Elle appartient à un collectionneur suisse qui a acheté cette voiture, qui s'est pris d'amour pour ce véhicule et qui a engagé de grands frais de restauration. Et cette voiture, je crois que la restauration a été assez compliquée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plans d'époque. Donc, il a fallu retrouver tous les systèmes hydrauliques, tous les systèmes électriques et d'une complexité extraordinaire. Je crois qu'il y a encore un gadget qu'on n'a pas vu, mais qui est quand même important. C'est le pare-balle. Il y a le pare-balle, effectivement. Il y a le pare-balle qui sort du coffre. Et puis ici, le petit échappement. Vous avez à la fois l'échappement de la voiture, mais à côté, il y a un tout petit échappement. Et ça, c'est ce qui permettait d'envoyer la fumée et de faire un écran de fumée pour semer les assaillants. Vous voyez, d'une voiture très complexe. Et par le petit feu qui est ouvert, on lançait les clous pour crever les pneus du poursuivant. En fait, c'était une voiture de méchant. C'était une voiture de méchant. Et ça, en fait, c'est l'équivalent de la voiture, mais en voiture de tourisme. En fait, ils sont partis d'une base, d'une DB4, DB5, comme ça. Et pour arriver à faire cette voiture mythique qu'est la voiture de Goldfinger. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct du salon Rétromobile avec François Métion, le directeur de ce salon, qui est en train de nous faire une grande visite guidée de ces voitures de collection qui, pour la plupart, sont en vente. Donc, on va suivre François. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à François sur toutes ces voitures de collection, éventuellement leur valeur, ou si vous voulez voir certaines voitures, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et je redonne la parole à François. Là, on arrive donc un petit peu au milieu des constructeurs. On est chez Renault. Renault, c'est amusant parce qu'il nous présente en dehors des voitures de grand luxe. Ils essayent d'expliquer que, de tout temps, Renault a fait des voitures de très grand luxe. Et également, la saga Alpine. La saga Alpine, avec toute l'histoire résumée d'Alpine. Ils ont fait ça sous un thème blanc, comme on va le voir, puisque toutes les Alpines présentées ici sont blanches, y compris, et ça, c'est merveilleux, y compris, d'ailleurs, il y a un attroupement autour de la voiture, la future Alpine, qui va sortir au Salon de Genève dans un mois. On va aller là-bas. Vous voyez ? Alors, donc, au Salon Retro-Mobile, il n'y a pas juste des voitures qui sont passées ? Non, parce que c'est ce que je disais toujours, c'est que, ici, c'est le lien entre le passé et le futur, et les constructeurs essayent de communiquer sur leur futur au travers de leur passé. Donc là, il y a la présence, effectivement, d'une voiture très récente, puisqu'elle n'est même pas encore commercialisée. Et pour la petite histoire, je crois qu'il y a eu une première version qui a été vendue en ligne, pratiquement. Il y a 1955 exemplaires qui ont été déjà commandés. Ils ont été vendus en 48 heures. Et donc, ils envisagent une deuxième ligne de production de façon à satisfaire un petit peu plus leurs clients. Effectivement, c'est une véritable star. On voit que tout autour... Voilà, c'est une des stars du Salon. Alors, l'automobile ancienne, c'est, effectivement, on a parlé tout à l'heure de prix, de millions, etc. Mais c'est aussi, 90% des collectionneurs sont des voitures pas très chères. Des voitures pas très chères, je veux dire, entre 5 et, mettons, 20 ou 30 000 euros. Donc, des voitures abordables, et qui prennent de la valeur, et avec laquelle on a énormément de plaisir. Et je pense qu'on va arriver là, justement, pour illustrer ces propos, vers un stand de Young Timer avec les Renault Turbo, les années Turbo. Les Renault Turbo, c'est toutes les R5, les R12, les R14, les R17 Turbo. Et ce sont des voitures qui ont bercé notre enfance. Et en fait, Renault, dès le départ, a cru au Turbo. Ça a été le premier à équiper des voitures de série de Turbo. Et en fait, il a fait école, puisqu'après, tous les constructeurs y sont venus. Et là, on a eu la chance de tomber sur un collectionneur un petit peu, je dirais, monomaniaque, et qui a réuni tout ce qui s'est fait en Renault Turbo, avec les différents modèles, jusqu'à des voitures pas très anciennes, puisqu'on a une R25, on a une R12, une R14, on a une R5 Turbo. On a toute la série de ces voitures. Vous voyez ça, le mouvement de ce qu'on appelle les Young Timers, ce sont les voitures qui ont moins de 30 ans. Et ça, c'est un mouvement très important, puisque c'est quand même, je dirais, le fond de sauce de tout ce qui est collectionneurs et des gens qui achètent, par exemple, des 2 chevaux, des Volkswagen, qui sont des voitures pas très chères, qui mettent beaucoup de cœur, un petit peu d'argent dedans, mais qui se font énormément plaisir. Et je vais même aller plus loin, c'est que le lien qui existe entre les collectionneurs de voitures très chères et pas chères, il est extraordinaire, puisqu'il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière d'argent. Le seul dénominateur commun, c'est la passion. Et la passion, elle est là. Alors là, on arrive, on marche un petit peu, et c'est vrai que dans ces allées, on va arriver un petit peu dans le souc, j'allais dire, de rétromobile. Le souc de rétromobile, c'est quoi ? C'est tous les marchands, de pièces détachées, d'objets, de bouchons de radiateurs, de joueurs, même de joueurs anciens, de la documentation. Si vous venez à rétromobile, vous achetez une voiture, et vous avez tout sous la main. Vous pouvez trouver un assureur, un cellier, un réparateur, un club, de la pièce détachée. C'est-à-dire, vous pouvez venir faire votre marché, prendre toutes les adresses possibles, de façon à ce que, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir commencer ou à restaurer, ou à rouler avec votre voiture, et vous faire plaisir. Et je dis toujours, on peut se faire plaisir avec des voitures à 5, 10 000 euros, aussi bien qu'avec des voitures à plusieurs millions. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et je pense que c'est très bien illustré ici dans le salon. Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'on a beaucoup de voitures extraordinaires, mais c'est aussi, nous, notre but, on cherche à montrer des choses que l'on ne voit pas ailleurs. C'est-à-dire que vous allez découvrir dans le salon des voitures que vous ne verrez nulle part ailleurs. Là, par exemple, on est devant un stand de jouets, des petits jouets anciens, et qui sont là, présentés, des jouets qui sont d'ailleurs encore en très, très bon état. On voit, ils ont même leur boîte, ils ont même leur boîte d'origine. Alors, il y a énormément de collectionneurs de jouets. Alors, quelquefois, ils les font avec des thèmes. Par exemple, il y en a qui ne collectionnent que les Ferrari, que les Renault, que les Samson, d'autres, c'est que la compétition, d'autres, c'est que les véhicules utilitaires. Il y a vraiment, chacun peut trouver son compte. Et pareil, dans ces jouets, il y a des jouets à 5 euros, il y a des jouets à plusieurs, plusieurs centaines d'euros, et même, quelquefois, d'ailleurs, même plusieurs milliers d'euros. D'accord. Alors, François, là, nous sommes au pavillon 1 du salon Rétromobile. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur ce qui nous attend dans les prochaines allées, dans les pavillons 2 et 3 ? Donc, on a vu la voiture de James Bond, on a vu des Bentley, des Bugatti. Qu'est-ce que nous allons voir dans les pavillons 2 et 3 ? Alors, dans les pavillons 2 et 3, on va prendre un escalator qui va nous guider et on va arriver dans une passerelle. Et cette passerelle, elle fait le lien entre le hall 1 et le hall 2-2 et le hall 3. Et là, on va découvrir encore beaucoup de merveilles et d'expositions différentes. Et la passerelle que l'on va emprunter, elle est équipée d'une exposition dédiée au groupe B. Alors, qu'est-ce que c'est que les groupes B ? Les groupes B, c'est toutes des voitures des années 70-80. Ça a été une période où, pour résumer, on a fait des voitures bodybuildées. On leur a mis des chevaux partout, on leur a mis des excroissances, des ailes ronds, des ailes larges. Si vous voulez, c'était la course à l'échalote, la course à la puissance qui s'est arrêtée d'ailleurs au début des années 80 puisque les voitures commençaient à devenir trop puissantes, trop rapides et dangereuses. Donc, on a voulu rendre hommage à toute cette épopée des groupes B qui s'est arrêtée il y a 30 ans. Et j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un dans l'allée. Il m'a dit mais c'est extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on voit un tel plateau réuni puisqu'on n'a pas moins de 14 voitures réunies. Ces voitures, elles viennent de promenances diverses. Ce sont des collectionneurs ou les usines qui nous ont prêté les voitures puisque à l'époque tous les constructeurs s'y sont mis. Renault, Austin, Volvo, Opel, Audi, même Ferrari. D'ailleurs, c'était essayé au groupe B et ça a donné ce que l'on va voir maintenant sous nos yeux. D'ailleurs, après vous parlez de Ferrari, après, on va se rendre sur le stand Ferrari pour s'en baver nos internautes. Voilà. J'ai beaucoup de commentaires de gens qui disent est-ce qu'on va voir des Ferrari, des Maseratiens ? Oui, il faut qu'ils patientent encore quelques minutes puisque on va traverser cette passerelle. Vous voyez, ça c'est fameuse 205 groupe B. Ça c'était, cette voiture était une voiture de Cancunen, célèbre pilote de rallye. Vous voyez, quand on part d'une 205 normale, quand je dis bodybuilder, il y a des excroissances dans tous les sens. Les ailes sont larges, il y a des ailerons, il y a un moteur central, il y a des chevaux partout. Et c'était vraiment des voitures très 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 rapides, très pointues à conduire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, on va au détour des allées, on rencontre les anciens pilotes, les anciennes gloires et qui viennent, voilà, qui sont là. Qui sont là. Est-ce qu'il y a certains c'est leur voiture ? Il y en a certains, il y en a, alors non, mais ce sont les voitures avec lesquelles ils ont couru. Donc tout d'un coup, je pense qu'il y a plein de souvenirs qui doivent ressurgir et puis plein d'anecdotes parce que tout ça s'était émaillé d'anecdotes quelques fois étonnantes. Mais donc on va traverser, on continue de traverser cette passerelle puisque je vais vous mettre un petit peu en haleine, on va arriver dans le hall 2 dans lequel il y a à la fois une grande exposition de voitures qui vont être à vendre par arcurial aux enchères demain vendredi et puis également une exposition de l'âge les de l'âge 1500 cm3 alors c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qui est très connu mais la marque de l'âge est une marque française qui était au départ une marque de grand luxe mais qui s'est essayée également aussi à la compétition et cette marque de l'âge en 1927 a été championne du monde et là on va y arriver là on est devant une Peugeot 908 qui sont les voitures qui ont gagné le Mans c'est des voitures qui se sont illustrées dans les compétitions juste derrière il y a une moto et une Matra Matra, marque française qui a aussi brillé à son époque au Mans alors on continue dans nos petits groupes B on va essayer de se frayer un passage parce que la plupart de ces voitures elles sont en vente ce que je voyais en me promenant que souvent on voyait le prix à côté de la voiture c'est le prix voilà absolument il y a alors il y a deux choses il y a dans le salon effectivement des marchands et des voitures il y a beaucoup de voitures qui sont en vente avec un prix fixe et on va le voir chez Arcurial ça c'est une vente aux enchères donc il y a un prix d'estimation de valeur de la voiture mais après ça va être un petit peu une question d'offre et de demande et puis c'est la magie des enchères vous avez quelquefois des voitures qui sont estimées 10 000 euros et qui se vendent 60 000 parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie du même véhicule donc ça c'est un petit peu le côté enchères mais sinon lorsqu'il y a des prix affichés en général c'est le prix en dehors des ventes aux enchères c'est le prix qui est demandé pour le véhicule donc là on rentre dans le hall 2-2 et on va se diriger directement vers ce fameux plateau de Delage 1500 cm3 alors je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est que Delage a donc en 1927 été champion du monde des constructeurs avec une voiture qui a été fabriquée à 6 exemplaires cette année c'est le 90e anniversaire de cette victoire et nous avons depuis ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet notre but c'était de réunir toutes les voitures construites de l'époque sur les 6 fabriquées elles sont toutes là et c'est la première fois et ça c'est intéressant qu'elles sont réunies elles n'ont jamais été ensemble de leur vie même au départ à l'usine les voitures ont été construites sur plusieurs années et à l'époque elles n'ont jamais été tout ensemble et ça c'est un événement extraordinaire on a 2 voitures qui arrivent des Etats-Unis une voiture qui arrive d'Angleterre les autres sont par chance restées en France et ce sont des voitures avec des mécaniques extraordinaires très en avance sur leur temps c'est une à voir je crois que c'est même si on n'aime pas l'automobile on ne peut pas rester insensible à cette pièce de fonderie extraordinaire qu'est le moteur c'est un moteur avec 1500 cm3 8 cylindres à compresseur ce sont des voitures qui roulaient à plus de 200 kmh et plus de 200 kmh ça sont des voitures excessivement étudiées tout est fait pour que la voiture soit légère une aérodynamique qui peut paraître étonnante puisque d'abord vous voyez ce sont des voitures très très basses c'est très très basse et toujours un souci d'esthétique dans le détail puisque vous voyez le moteur est guilloché de façon à rendre une esthétique de ne pas avoir un objet qui est lisse et finalement sans beaucoup de structure l'échappement sur le côté sont des voitures qui a piloté étaient des voitures fantastiques fantastiques et elles ont dominé complètement toute l'histoire de la compétition au début des années 20 et si on si on peut traverser on va traverser parce qu'on va illustrer ce qu'on disait tout à l'heure là celle qui est ici est une voiture qui est en cours de restauration une voiture qui a souffert elle a eu un accident dans les années 30 ensuite c'est une voiture qui a brûlé mais on a retrouvé pas mal d'éléments enfin beaucoup et il y a un propriétaire qui s'est pris d'amour pour ça et qui est en train de restaurer complètement la voiture mais comment on trouve les pièces ? souvent il faut souvent il faut refabriquer complètement et là c'est un vrai travail d'orfèvre parce qu'il faut refaire les choses exactement comme c'était c'est un gros 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 boulot il faut trouver des très bons artisans alors on parlait tout à l'heure de la marque Delage qui était une marque qui s'était essayé la compétition mais on va traverser le stand et on va avoir l'illustration de Delage de Delage constructeur de voiture de luxe et on est devant ici une voiture qui est un petit peu beaucoup un petit peu différente de celle qu'on a dans notre dos et qui est une Delage D8 et qui est une voiture qui avait été commandée aux usines Delage et elle a été carrossée par le carrossier Figoni qui était à Boulogne et c'est une voiture qui avait été commandée par un Maraja voilà commandée par un Maraja et le Maraja pourquoi la voiture est orange et noire puisque toutes ses voitures étaient orange et noire pourquoi ? c'était son code de couleur parce que c'était la couleur de son drapeau du drapeau de son état et souvent d'ailleurs les Maraja aux Indes commandaient des voitures à leur couleur et on avait des flottes de voitures chez les Maraja qui étaient toutes de la même couleur là c'est orange et noir et c'est une voiture qui est quand même assez extraordinaire et elle a un très beau bouchon de radiateur bouchon de radiateur de Lalique vous voyez on n'hésitait pas à mettre des bouchons Lalique en figure de proue sur les automobiles c'est assez facile vous voyez c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant là on est dans le vrai luxe et puis on est aussi dans une bande dessinée de Tintin oui 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 vous imaginez sur les petites routes c'est au volant de ça d'ailleurs il y a encore des collectionneurs qui roulent en campagne ou même en ville avec de telles voitures toutes ces voitures ce sont des autos mobiles donc elles bougent et moi j'ai la chance d'avoir également des voitures anciennes et mon plus grand plaisir c'est de rouler j'aime rouler et je pense qu'une voiture qui roule d'abord plus une voiture roule moins elle s'abîme ça paraît paradoxal mais vous savez une machine même n'importe quelle machine lorsqu'elle est à l'arrêt elle s'abîme elle se grippe elle rouille etc alors que si vous roulez avec vos automobiles d'abord vous faites plaisir et en plus vous les entretenez et d'ailleurs on le voit ici tous les gens qui sont ici sont en général des gens qui sont possesseurs de voitures de marques diverses et ce sont des utilisateurs et ça c'est très important il faut rouler avec ces voitures donc on continue on est toujours avec notre marque de l'âge là on va arriver à l'entrée du stand d'Arcurial sur notre gauche on a une petite Bugatti noire qui est une voiture que je connais bien et qui est une voiture qui roule beaucoup et que c'est une voiture qui est pleine de charme voilà non c'est pas une place non il y a deux petites places derrière en plus mais c'est plus pour les bagages que pour autre chose donc là on va rentrer là regardez cette petite Fiat ça c'est une Fiat de plage ça s'appelait une Fiat Jolie et ça c'était une petite voiture qui était destinée pour la riviera italienne ou les plages de Saint-Tropez là on se voit très bien avec Brigitte Bardot à côté partant on se voit très bien aller sur le port de Saint-Tropez avec cette petite voiture bleue elles étaient toujours d'ailleurs dans des livrets de couleurs étonnantes il y avait des jaunes citrons des oranges des vertes en fait il ne fallait pas passer inaperçu ce qui d'ailleurs se vérifie je peux vous dire quand vous voulez alors on va rentrer là on va rentrer dans le sanctuaire Arcurial et pardon donc on rentre chez Arcurial et là ce que l'on disait tout à l'heure toutes les voitures qui sont ici vont être vendues aux enchères demain vendredi c'est Maître Poulain qui est un célèbre commissaire priseur haut en couleur qui a toujours des ventes assez drôles d'ailleurs et qui va donc disperser toutes ces voitures alors parmi celles-ci il y a plusieurs stars on a celle qui est celle devant laquelle on va arriver ici qui est le prototype de la Dino Ferrari qui date de 1965 c'est un véhicule qui est unique au monde il a été fabriqué à un exemplaire c'est un véhicule qui a été longtemps exposé au musée du Mans et cette voiture n'a jamais été vendue c'est une voiture neuve puisque Pinin Farina l'avait donnée au musée du Mans le musée du Mans doit s'en séparer puisqu'ils ont d'autres acquisitions à faire et cette voiture le propriétaire qui va acheter cette voiture il va en être le premier propriétaire elle est mise à prix à combien ? je crois que l'estimation est entre 4 et 8 millions d'euros d'euros d'accord et du coup c'est intéressant parce que nous sommes sur le stand Artcurial où tous les véhicules que je vais vous montrer sont à vendre lors d'une grande mise pendant des enchères et nous allons voir la deuxième star de ce stand qui attire bon nombre de photographes c'est la Cadillac de Johnny Hallyday ainsi que son Harley qui est mis en vente donc donc François l'année dernière il me semble que pendant la vente de toutes ces voitures il y a près de si je ne dis pas pétit 56 millions d'euros enfin les voitures ont été vendues pour plus de 56 millions ce qui est un record dont une Ferrari à 32 millions d'euros donc c'est un marché assez incroyable le marché de la voiture de collection oui on le disait il y a des voitures à 5 000 à 10 000 et il y a eu même l'année dernière effectivement une Ferrari unique qui a été vendue 32 millions d'euros qui était d'ailleurs un record mondial pour une Ferrari barquette de course c'était une voiture qui avait une très belle histoire puisqu'elle avait c'était la première voiture qui avait dépassé le 200 de moyenne au Mans enfin c'était une voiture assez mythique alors on parlait de Johnny et effectivement on va arriver devant la voiture que Johnny Hallyday met en vente pourquoi il met en vente cette voiture il la met pour une oeuvre caritative pour sa femme Laetitia pour construire des écoles alors je pense que c'est un beau geste c'est une voiture qui a été customisée alors on part d'une Cadillac normale d'un cabrier normal on voit la plaque du matriculation voilà J53 voilà et c'est une Cadillac donc type 62 qui est de 1953 alors c'est une voiture qui a été entièrement customisée c'est à dire qu'elle a été un petit peu améliorée elle a par exemple si on regarde la petite grille qui est sur le tableau de bord quand on la manœuvre derrière il y a un écran radar il y a des radiocassettes très modernes il y a beaucoup de gadgets que l'on trouve sur des voitures modernes mais que l'on n'avait pas à l'origine sur ces véhicules et qui sont bien cachés et cette voiture elle a une espèce de couleur un espèce de bleu, violet, irisé avec des flammes il y a du chrome et c'est une voiture qui est célèbre puisque d'abord Johnny l'a utilisée pour un de ses clips et elle est sur une pochette de disques qui date de 2014 mais j'ai peur que les fans me contredisent quant à la date exacte mais je crois que c'est ça et puis à côté il y a sa moto une Harley Davidson et l'Harley Davidson c'est celle avec laquelle il a fait le plus de kilomètres une voiture qu'il a achetée en France et qu'il a ensuite il a emmenée aux Etats-Unis et voiture avec laquelle moto avec laquelle il a fait des miles et des miles c'est la moto qu'il aimait alors il l'avait fait rajouter quelques accessoires comme les petites lanières les phares chromés à l'avant un petit porte-bagages il l'avait fait comme il avait envie d'avoir et c'est un beau témoignage puisqu'en fait on s'aperçoit que finalement il a roulé beaucoup les fesses de Johnny Hallyday ont fait des kilomètres sur cette moto et donc on voit qu'elle est mise en prix à 20 000 euros la mise en prix est à 20 000 euros alors après on va voir jusqu'où vont flamber les enchères ça va dépendre des porte-monnaies de chacun donc vous voyez c'est une mer une mer de peinture et de chrome qu'on a sous les yeux et toutes ces voitures donc sont à vendre vendredi donc demain et là il y en a alors là il y en a vraiment pour tous les goûts pour tous les prix puisqu'on a même je sais qu'il y a une petite Austin Mini qui a 9 km c'est amusant c'est une voiture qui a été achetée neuve et la personne n'a jamais roulé avec alors on va à Austin on a des voitures d'avant-guerre avec des Delay des Bugatti et puis également toutes les marques mythiques MG Jaguar Ferrari Maserati Aston Martin il y en a vraiment et là je crois qu'on peut venir se faire plaisir même des voitures très anciennes comme cette De Dion Bouton de 1900 en vis-à-vis qui est un beau témoignage d'ailleurs de cette époque puisque la voiture est entièrement en état d'origine cette voiture n'a jamais été restaurée et ça c'est un vrai témoin de ce qu'étaient les pionniers de l'automobile il y a même regardez un petit jouet Bugatti c'était un jouet qui s'appelait le Type 52 c'était fabriqué par Bugatti avec un petit moteur électrique c'est pour les enfants mais maintenant c'est pour des enfants je pense que les enfants n'auront pas le droit de monter dedans peut-être faire la photo alors je vous rappelle notamment à Rafi qui nous demande où nous sommes donc nous sommes au salon Rétromobile à Paris à la Porte de Versailles au Parc des Expositions c'est un salon qui se tient jusqu'à dimanche et donc nous sommes avec François le directeur de ce salon qui nous fait une visite guidée de cet incroyable salon des voitures de collection donc là nous sommes sur le stand Art Curial où toutes les voitures qui nous entourent seront mises aux enchères demain François le marché des voitures de collection a l'air de très bien se porter oui le marché se porte bien puisque d'abord on est sur un marché très international et puis c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix donc tout le monde peut se faire plaisir avec une voiture ancienne et je pense que ça c'est le côté un petit peu magique c'est que on a tous envie de rouler en voiture ancienne et puis c'est vrai que ces voitures elles vont nous changer du train-train quotidien c'est à dire que maintenant on a des voitures qui sont des voitures avec des assistances avec tout est programmé il y a un GPS là il n'y a rien de tout ça pardon on retrouve si vous voulez le plaisir de la conduite avec quelquefois les petits inconvénients qui peuvent être une panne de temps en temps mais il ne faut pas s'arrêter à cela parce que les voitures sont fiables vous savez une voiture qui est bien restaurée maintenant on utilise notamment des lubrifiants modernes que l'on n'avait pas forcément à l'époque et je pense que les voitures une voiture des années 50 est maintenant beaucoup plus fiable qu'elle n'était il y a 60 ans donc il ne faut pas se faire peur et puis je crois que ça paraît paradoxal mais c'est vrai oui mais je pense qu'on a fait quand même des progrès que les pièces qui sont refabriquées parfois sont faites avec des matériaux un petit peu plus résistants ou en tout cas de meilleure qualité et puis surtout on parlait des lubrifiants c'est vrai que maintenant on a des huiles qui sont de bien meilleure qualité et ce qui permet de rouler beaucoup plus avec beaucoup plus de confiance dans tous ces véhicules alors là on va continuer notre visite vous voyez on est au milieu de ce hall 2-2 où il y a à nouveau des voitures de toutes sortes là on est devant une alpha de course juste avant-guerre on arrive ensuite un petit peu plus loin devant nous on a une Chevrolet Corvette ça c'est la voiture américaine avec le bruit du V8 des chevaux partout c'est vraiment c'est le rêve américain là et puis on va on va continuer notre visite parce qu'on a encore beaucoup d'autres surprises qui nous attendent notamment entre autres et puis un des clous du spectacle effectivement parce que des clous il y en a beaucoup ici en fait j'irais presque c'est une boîte à clous de spectacle ici et là donc on va passer dans un hall qui s'appelle le hall 2-3 qui fait le lien entre le hall 2 et le hall 3 et là on va être sur deux roues puisqu'à Rétromobile il y a également des deux roues des motos alors cette année nous avons fait un thème très spécial qui est la moto française alors la moto française c'est la moto 100% française mais si je ne dis pas de bêtises la moto est une invention française oui puisqu'on a ici on va la voir d'ailleurs tout à l'heure on a la plus vieille moto du monde qui est une Perrault qui date de 1876 et qui est une moto à vapeur ça c'est incroyable alors puisqu'on est dans les motos françaises on va commencer par la plus moderne qui est la Mide Hall qui est une moto qui est en cours d'élaboration qui va être vendue dans les mois qui viennent c'est une moto 100% française et ça je pense que c'est une oeuvre une boule de technologie c'est beau en plus il y a du détail il y a quand même un petit retour aussi au passé avec certaines touches comme ce tableau de bord il y a un petit peu de cuir mais c'est quand même un très 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 bel objet et c'est une moto qui va être je crois d'après ce que j'ai compris commercialisée aux alentours de 140 000 euros donc c'est une moto déjà chère mais boule de technologie là on est donc dans les motos françaises avec Sicardie ça c'est une moto qui a été fabriquée à un exemplaire elle était destinée un jour à être fabriquée mais malheureusement je crois qu'il y a eu des problèmes de financement mais c'était une moto pareille très en avance sur son époque il y a eu là nous avons une colère Escoffier colère Escoffier c'est moto 1000 cm3 derrière d'autres motos et toutes ces motos donc le thème c'est des motos françaises avec Peugeot et une moto qui va donc là on va arriver devant une moto qui son nom va rappeler plein de choses à beaucoup de monde puisque c'est une moto Blairio Blairio Louis Blairio en dehors d'avoir traversé la Manche avec son avion était un fabricant de lanternes c'est là dessus qu'il a gagné beaucoup d'argent au début de sa carrière il a gagné en fabriquant des phares et des lanternes ensuite après il a fabriqué les aéroplanes puisque la guerre de 14 lui a permis de fabriquer des milliers d'avions et il s'est essayé également il a fabriqué une petite voiture une fois et une moto qui est cette moto Blairio et pour la petite histoire cette moto elle appartient toujours à Louis-Berio mais le petit-fils elle est restée dans la famille alors avec la plus vieille moto du monde et c'est vrai que souvent on se dit mais qu'est-ce que c'est la plus vieille moto du monde et bien c'est une moto à vapeur oui oui j'ai bien dit à vapeur c'est-à-dire que vous avez une petite une petite chaudière qui est dans le cadre de la moto et on est assis pratiquement sur la chaudière vous voyez donc c'est vous voyez on l'a sous les yeux là on est on est pratiquement on a l'impression de voir une bicyclette du 18ème siècle et en fait c'est une c'est un cadre de vélo au départ avec il y a encore même les pédales pour la lancer et un petit cadre et c'est très émouvant parce que cette moto est en état d'origine elle appartient au musée de saut à Paris et c'est une moto c'est un c'est la dernière survivante je crois que c'est d'ailleurs la seule qui avait été fabriquée à l'époque et ça c'est la première moto du monde 1871 oui 1871 date de la conception de la moto donc ça c'est quand même une pièce maîtresse c'est un des clous alors les clous ils risquaient rien puisqu'on ne pouvait pas crever puisque vous pouvez le voir les roues sont des roues en bois cerclées de fer donc il n'y a pas de pneus donc pas de crevaison possible bon ceci dit je ne pense pas que ça roulait très 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 vite mais c'est une moto qui est en état de fonctionner mais moi je pense qu'on doit avoir chaud aux fesses dessus c'est vrai qu'elle ressemble vraiment à un vélo oui on a l'impression de voir une je veux dire un vélo des années 1800 1820 alors on quitte les deux roues et on va rentrer dans le hall 3 dans le hall 3 où on va avoir d'autres surprises puisqu'on a on va tomber je pense déjà en rentrant sur l'exposition Ferrari Ferrari marque c'est pas la peine de la présenter puisque c'est une marque mythique et Ferrari fête cette année ses 70 ans et au travers de cette exposition nous avons voulu montrer que Ferrari a fabriqué à la fois des voitures de sport telles qu'on les voit même encore maintenant mais également des voitures de course pour faire les 24 heures du Mans ou les 1000 Emilia et également des monoplastes donc on a mis un petit échantillonnage de ces voitures par exemple nous avons cette voiture qui porte le numéro 22 c'est la première Ferrari qui a gagné le Mans en 1949 avec Kinetti à son volant c'est la voiture qui nous est d'ailleurs prêtée par le musée du Mans c'est la voiture qui a gagné donc en 49 première victoire de Ferrari et ça c'est une belle pièce d'histoire juste derrière qui porte le numéro 5 c'est une 500 F2 ça vous avez là le châssis Ferrari le plus titré de l'histoire de la marque cette voiture elle a été championne du monde deux années de suite en 52 et en 53 avec des pilotes comme Farina Ascari et ça c'est vraiment une vraie pièce d'histoire puisque c'est une voiture je vous dis c'est le châssis le plus titré donc c'est vraiment la genèse de la F1 chez Ferrari alors rétromobile c'est vraiment un voyage dans le temps c'est un vrai voyage dans le temps avec je vous dis on retrouve des choses qu'on ne pensait même pas que ça existait encore puisque par exemple la barquette qui est de l'autre côté dont on voit à l'arrière c'est une 500 Estarossa et qui a eu un propriétaire dont le père était très célèbre puisque ce n'était autre qu'Arthur Conandoi monsieur Sherlock Holmes et c'est son fils Arthur qui a acheté cette voiture et avec laquelle il s'est essayé un petit peu à la compétition il a couru un petit peu et cette voiture est exposée le reste de l'année au musée de Mulhouse à la cité de l'automobile à Mulhouse qui est un musée qui je pense vaut le détour parce que j'engage d'ailleurs tous nos auditeurs à aller visiter ce musée et ils ont eu la gentillesse de me prêter deux trois voitures d'ailleurs et on va d'ailleurs continuer par là cette saga cette saga Ferrari avec là on est dans la voiture très moderne puisqu'en fait on a voulu illustrer également ce passage du passé au futur donc ça c'est les dernières Ferrari donc pour illustrer que effectivement Ferrari était toujours bien vivant et était encore une marque qui fait rêver tout le monde alors dans des marques un petit peu moins connues mais pareil ça c'est une très très belle histoire c'est la première fois que ces deux Ballot Ballot c'était une marque française pareil avec un ingénieur l'ingénieur Henri qui avait fait qui avait mis au point un moteur très très moderne pour l'époque puisqu'ils ont gagné tous les grands prix également en 1920 ça ce sont des voitures de 1920 à 21 et c'est la première fois que ces deux Ballot sont réunies elles n'ont jamais été réunies depuis qu'elles ont couru en 1920 et 21 il y en a une qui nous arrive d'Autriche et l'autre qui est également propriété du musée de Mulhouse et ça c'est assez émouvant de voir ces deux voitures réunies pour la première fois parce que je pense que c'est un exploit d'avoir ces deux véhicules sous nos yeux alors si on va un petit peu derrière on va tomber on va aller dans le bizarre puisque je vous ai dit que Rétromobile c'était un grand musée un musée extraordinaire mais là on est dans le bizarre puisqu'on va tomber sur une automobile Chausson alors oui Chausson était un constructeur de radiateurs et ensuite ils ont fait des cars il y a eu pas mal de cars Chausson et pendant la guerre en 1942 lorsque l'usine était occupée par les allemands il y a tout un groupe d'ingénieurs du bureau d'études qui ont dit il va falloir qu'on fabrique quelque chose pour après-guerre il faut qu'on prévoit un petit peu l'avenir donc ils ont élaboré ce petit véhicule ils ont entièrement fabriqué en cachette des allemands et il a été présenté pour la première fois en 1946 c'est une toute petite voiture mais c'est une vraie voiture avec un tout petit moteur 350 cm3 présenté en 1946 au salon de l'auto cette voiture n'a pas vu le jour puisqu'il y avait des problèmes de pénurie de matières premières et que le plan Ponce avait privilégié les grands constructeurs comme Simca Peugeot Citroën etc et ce sont eux qui avaient en priorité la matière première donc Chausson n'y a pas eu droit on leur a dit vous fabriquez des radiateurs continuez à faire vos radiateurs donc cette voiture a disparu complètement des écrans elle est partie en Angleterre puisqu'il y en avait quelqu'un qui s'était dit moi je vais la commercialiser en Angleterre il a eu les mêmes problèmes de pénurie de matières premières donc elle a été ensuite elle a disparu dans une collection et elle a été retrouvée en 2012 par le petit-fils Chausson qui est d'ailleurs présent sur le stand c'est la personne qu'on voit tout à l'heure qui est accoudée au comptoir et qui s'est pris d'amour pour la voiture de son grand-père il en ignore l'existence d'ailleurs c'est amusant et puis il a entièrement restauré cette voiture et il nous a dit un jour il y a trois mois il m'a appelé il m'a dit écoutez François je voudrais que ma voiture soit présentée à l'étromobile pour la première fois je lui ai dit oui évidemment donc en plus c'est une belle histoire une histoire émouvante et la voiture elle est là elle est sous nos yeux et c'est la première fois en fait qu'elle est présentée depuis 1946 et la voiture elle roule moi j'ai roulé avec et on a fait d'ailleurs avec Eric les premiers pas dans cette voiture il y a trois semaines alors par contre sur le périph avec la vignette avec la nouvelle vignette j'imagine que c'est un peu plus compliqué dans Paris on va peut-être éviter de prendre le périphérique d'ailleurs c'était pas le but d'ailleurs quand on a conçu cette voiture le périphérique n'existait pas on n'y pensait pas en fait c'était un petit véhicule économique alors on se rend pas compte à l'image je pense que les gens qui nous regardent ne se rend pas compte on dirait presque un jouet elle est toute petite voilà mais toute petite mais très logeable il y a un très grand coffre ça te paraît paradoxal mais il y a un coffre qui est grand et vous voyez ils avaient même ils avaient envisagé de partir loin puisque regardez on n'imagine pas la profondeur du coffre on peut oui on peut emmener beaucoup de bagages et peut-être quelques outils pour pouvoir récupérer ne pas être en panne au bord de la route alors puisqu'on parlait de choses bizarres on va repartir dans d'autres choses bizarres et on va aller voir l'hommage que l'on a rendu à un constructeur un ingénieur qui est Victor Boufford Victor Boufford était un ingénieur qui avant guerre avait inventé et fabriqué un avion dans son jardin vous voyez donc une espèce de savant Cosinus et puis Victor Boufford après guerre a conçu plusieurs véhicules il a conçu notamment un véhicule à trois roues parce qu'il s'est dit il faudrait relancer un petit peu la compétition automobile donc il a fait un véhicule à trois roues oui avec deux roues devant et une roue derrière la roue derrière étant la roue qui entraîne le véhicule elle est entraînée par chaîne et équipée d'un moteur de moto terreau 500 cm3 la voiture a été retrouvée par un de mes amis qui l'a donc acheté remise en route et je peux vous dire que c'est un véhicule qui est tel qu'il est il n'a jamais été terminé ce véhicule n'a jamais été carrossé complètement Victor Boufford une fois que la voiture a été arrivée à ce stade là il a vu il a dit ça marche c'est bien ça lui suffisait il y a eu des projets de carrosserie d'ailleurs que l'on va voir et vous voyez par exemple là il y a eu des projets mais la voiture elle a toujours resté comme ça et resté au stade de prototype et à côté là il y a quelque chose alors on va faire le petit tour voilà trois roues avec le moteur terreau un cadre tubulaire des roues de 4 chevaux Renault empruntées oui à la grande série et les pieds à l'air et c'est un véhicule qui roule pratiquement à 140 kmh en fait ce que je trouve assez incroyable c'est que la plupart de ces véhicules datent du milieu du 20ème siècle et qu'au fond finalement on a l'impression que c'est presque des véhicules du futur que c'est déjà au top de l'innovation et on va en venir avec cette drôle de voiture orange que vous nous avez expliqué qui est en fait l'ancêtre de la Smart voilà c'est à la fois alors ce sont deux choses ça s'appelle la Minima Minima on voit parce qu'elle est toute petite c'est l'ancêtre de la Smart et également l'ancêtre de l'autolib alors je vais vous expliquer pourquoi cette voiture le but de monsieur Boufford c'était de faire une toute petite voiture et il avait fait une voiture dont la longueur n'excédait pas la largeur maximum des voitures ça veut dire qu'il pouvait se garer en travers il avait mis des portes coulissantes ce qui contrairement à la Smart quand vous êtes garé en travers vous ne vous faites pas coincé vous pouvez toujours rentrer dans votre voiture elle était quand même assez spacieuse elle était assez spacieuse puisqu'il y avait deux places elle était équipée d'un moteur Citroën de 3 chevaux qui donc lui permettait de sortir des villes rouler à 100 110 120 sur la route donc comme une Smart avec beaucoup d'avance puisqu'on est là on est en 66 et cette voiture elle était donc destinée aussi à être mise en libre service dans les villes Victor Boufford avait dit au milieu des années 60 les villes elles sont encombrées il faut que les voitures on les partage et donc il avait échafaudé tout un système de mise en libre service des véhicules 50 ans 50 ans plus tôt donc vous savez on est souvent c'est complètement d'actualité c'est complètement d'actualité et il a fait il avait inventé ce concept qui est extraordinaire et complètement en avance et on a souvent tort d'être trop en avance ils étaient tellement en avance que la Minima n'a pas très bien marché finalement non la Minima est restée au stade de prototype il y a une petite histoire qu'on peut donner qui est amusante cette voiture elle a été présentée en haut de la Tour Montparnasse au 57ème étage et c'était la seule voiture qui tenait dans l'ascenseur c'est pour ça qu'elle est montée au 50ème dans l'ascenseur de la Tour Montparnasse et donc ça c'est quand même une petite histoire rigolote et la voiture marche très très bien et Victor Boufford ne s'est pas arrêté là il a fait d'autres choses il a fait cet engin vraisemblable qui est un engin militaire qui s'appelle le bison alors le bison il était destiné à remplacer tout le matériel que l'on avait dans l'armée qui était le matériel américain de la guerre de 40 qui était un petit peu vieillissant il avait fait cet engin qui est ému par un moteur 6 cylindres c'est un engin pour transporter les troupes c'est un engin également de liaisons rapides et cet engin est amphibie et parachutable il a d'ailleurs celui-ci il y a eu je crois 6 bisons fabriqués il n'a pas été retenu par l'armée et on voit d'ailleurs vous voyez il y a les petits parachutes qui sont dessinés dessus ils sont au nombre de 8 et ça ça signifie qu'il a été parachuté 8 fois vous savez c'est un peu comme les coyotes ils faisaient comme les cow-boys voilà les cow-boys ils faisaient des encoches sur leur pistolet au fur et à mesure des gens qu'ils tuaient mais là on met des petits parachutes pour montrer que la voiture a été parachutée et ça et donc à côté on a un autre engin fait par Victor Boufford ce Michnier pareil un engin de franchissement pour l'armée qui restait aussi un petit peu au stade de prototype contrairement à l'autre engin qui est là qui lui a été fabriqué à plusieurs centaines d'exemplaires sur lequel il utilisait un moteur de 2 chevaux et c'est un engin qui a été utilisé aussi un petit peu dans l'armée et aussi par les forestiers pour pouvoir se balader dans des engins dans des endroits un petit peu chaotiques et puis alors je pense que dans la Minima il y avait un autre engin qu'on pouvait mettre c'est ce petit scooter c'est un scooter pliant vous voyez qu'il était il était plein de plein d'ingénie je me disais le monsieur Boufford on voit derrière c'était une valise et ce scooter se transformait en valise on partait donc on pouvait aller à la pêche ou peut-être et pourquoi pas le mettre dans la Minima on laissait la Minima en ville et hop on enfourchait son scooter en valise et on partait en ville c'est un véritable inventeur je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire avec toujours du design ça c'est un autre un autre scooter et d'ailleurs monsieur Boufford est l'homme qui l'on voit assis sur son scooter sur cette image et toute cette exposition a été rendue possible grâce à l'aide d'ailleurs de la famille Boufford chez qui nous avons retrouvé toutes les archives et on a remis tous ces engins fonctionnent ils sont tous rentrés par leurs propres moyens ce qui est d'ailleurs le cas de 98% des véhicules qui sont ici la plupart sont rentrés par leurs propres moyens on n'est pas passé devant on n'a pas eu le temps parce que cette visite elle est longue il y a tellement de choses à voir mais il y a également des engins extraordinaires puisqu'on a la présence dans le salon des deux plus vieux chars d'assaut du monde ces deux plus vieux chars d'assaut du monde ils datent de 1917 ils fêtent leur centenaire ce sont les deux seuls survivants et c'est le musée des blindés de Saumur qui nous les a apportés ce sont des engins qui préfigurent un petit peu les tanks actuels ce sont des engins qui roulaient à la vitesse de 5-6 km heure ça n'a pas été un grand succès mais ça a été le grand début de la présence des chars dans le conflit de la guerre de 1914 alors deux chars qu'on retrouvera bientôt en vidéo 360 sur le Facebook et le Youtube des Echos François Melsion pour terminer cette visite du salon rétromobile est-ce que peut-être vous avez envie de nous montrer un dernier véhicule assez incroyable comme tous les véhicules qui sont autour de nous je vois par exemple un stand Rolls Royce je vois qu'au loin nous avons la voiture de pompier de l'AEI oui la marque de l'AEI qui est une marque française a fabriqué des automobiles de luxe des voitures de course et également beaucoup de véhicules de pompiers et elle a équipé bon nombre de casernes françaises et même à l'étranger et là on a un véhicule de pompier de la fin des années 20 et on voit que finalement les pompiers quand ils allaient au feu il fallait faire vite donc le véhicule était tout ouvert on grimpait dedans il y avait les rouleaux pour dévider en général il y avait une petite remorque derrière qui était équipée d'une échelle qui servait pour les premiers secours donc ça c'est un beau témoignage de cette époque un petit peu compliqué pour les pompiers parce que ça ne devait pas être très très simple avec le dévidoir au dessus un dévidoir à l'arrière et puis deux places à l'avant et deux places à l'arrière et des possibilités même de se mettre debout ici sur des marchepieds donc c'est un véhicule qui pouvait emmener huit hommes sur le feu donc un témoin un témoin de cette grande épopée de la fabrication de Delahaye de pompiers et il en reste d'ailleurs un bon nombre parce que c'est amusant paradoxalement les véhicules de pompiers ont été assez bien conservés puisque d'abord ils étaient amoureusement choyés par les pompiers et puis ce sont des voitures qui avaient un facteur sympathie on n'en a pas cassé on n'a pas tout cassé et là on va finir alors avec cette Darac Darac c'est une marque française qui après qui est devenue Talbot et Darac ça c'est un véhicule donc d'avant 1914 avec du bois des cuirs vous voyez le pare-brise ne va pas jusqu'en bas il y a une petite protection avec un cuir de façon à se protéger des intempéries se protéger de façon minimum quand même mais c'était quand même déjà preuve d'un certain confort pour cette époque les roues en bois les phares en cuivre les lanières on est dans le début de l'automobile François Melsion merci énormément pour cette visite guidée du salon Rétromobile dont vous êtes le directeur et François Melsion qui est une véritable encyclopédie comme nous l'avons vu durant tout ce Facebook Live sur les voitures de collection François un dernier mot peut-être le rendez-vous pour l'année prochaine est déjà pris ? Le rendez-vous est déjà pris oui puisqu'on va être à peu près dans les mêmes dates puisque nous serons du 7 au 11 février l'année prochaine mon équipe et moi-même on est en train de réfléchir à beaucoup de choses et essayer d'amener encore de très très belles surprises et surtout nous ce qu'on souhaite c'est que les visiteurs de ce salon prennent autant de plaisir à le visiter que nous on en a à le bâtir parce que croyez-moi c'est pas si simple que ça c'est une belle histoire c'est souvent d'ailleurs une histoire humaine c'est des rencontres avec des hommes des passionnés et des voyages il faut quelquefois aller loin pour trouver les véhicules mais c'est quelque chose de passionnant et cette passion j'espère que je l'ai fait partager un petit peu au travers de ce reportage et j'espère que vos auditeurs vont venir la partager avec moi sur le salon jusqu'à dimanche soir 19h merci beaucoup pour cette visite vous m'avez énormément ému avec toutes vos anecdotes et toutes ces voitures de collection et merci à tous de nous avoir suivis depuis le salon rétromobile le salon consacré aux voitures de collection à très bientôt à très bientôt Merci.